Revenons maintenant sur l'affaire des cuivres issus d'une épave d'un navire du XVIe siècle retrouvé par la Société de récupération de déchets métallurgiques Atuléar. Ces métaux ont été saisis par l'APFM et classés patrimoine historique et culturel inaliénable par le gouvernement. Il s'agit de canons et de boulets appartenant à un navire portugais ayant fait naufrage. Il y a plus de 400 ans, n'est-ce pas bien ? Bertrand Ranevmanen. Croyant être dans son bon droit, la Société de récupération de déchets métallurgiques était sur le point d'exporter un conteneur chargé de vieux canons et de ses 1521 boulets de cuivre d'une épave d'un bateau portugais du XVIe siècle. Le conteneur a été réquisitionné à Atuléar puis acheminé au camp du G6 Aïvat. Le chargement a été ouvert en présence des ministres de la culture, du transport, de l'environnement et du secrétaire d'Etat chargé de la gendarmerie. Pour l'entreprise RDM, ces métaux sont des déchets de cuivre. Mais la législation maritime malgache stipule, selon cette archéologue, qu'un patrimoine archéologique qui se trouve dans les eaux territoriales malgaches reste la propriété de l'Etat. Une richesse culturelle, inestimable, mais qui risque de disparaître si elle n'est pas bien conservée. C'est un patrimoine inestimable pour l'histoire de Madagascar et c'est, comme on a dit tout à l'heure, une partie de la malgache. Parce qu'il y aura l'acidification, les objets risquent de se détériorer, de disparaître à tout jamais. Donc là, c'est un plan d'urgence avec les scientifiques de préservation de ces objets. La Société de récupération des déchets métallurgiques a voulu exporter ce cuivre qui, selon le ministre du Transport, ne trouvera pas preneur à cause de sa vétusté. Pour sa défense, la société se dit propriétaire de ce métal, mais le gouvernement et les spécialistes sont fermes. Cette découverte appartient au patrimoine culturel et historique de la Grande-Île. Sous-titrage Société Radio-Canada